Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Vous souhaitez végétaliser le dessous de vos arbres ou de vos arbustes ? Thierry Modave vous propose pour cela une vivace tapissante originaire de Chine. Donc c'est un azarome asiatique, il s'appelle azarome splendens. Le feuillage est glauque avec des marbrures argentées, les fleurs sont effectivement particulières. Elle se situe au ras du sol parce que la plante est fécondée par des insectes rampants, des petits coléoptères, des scarabées. C'est une plante originale de sous-bois. Elle s'associe bien aux fougères, aux cyclamènes, aux pulmonaires. Elle se comporte en couvre-sol léger, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très expansive. Elle va faire une trentaine de centimètres de largeur en quelques années. Pour avoir un mètre carré, il faut compter 6 à 8 plantes pour avoir un résultat immédiat. C'est une plante qui pousse en sous-bois, donc dans l'humus, dans le feuillage bien décomposé, le terreau, les sols légers, frais. Donc il faut de l'humidité dans le sol, mais pas en excès. Elle déteste les eaux stagnantes, les terrains gorgés d'eau. Des longues périodes de sécheresse peuvent l'abîmer également ou la faire disparaître. Elle doit avoir de la fraîcheur en permanence l'été, il faut un peu l'arroser si la sécheresse devait se prolonger. Le feuillage est persistant jusqu'à moins 15. La plante elle-même est rustique, très rustique. Même si le feuillage disparaît, la plante n'est pas abîmée, elle redémarre au printemps. Cette plante-ci est rustique jusqu'à certainement moins 20 degrés. La fleur apparaît en mars sous le feuillage, effectivement. On ne la voit pas particulièrement, mais c'est surtout le feuillage qui est intéressant. La fleur, c'est plutôt une curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada